Veuillez prendre note. Les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu cuisines en pleine conscience, c'est-à-dire avec les couleurs, avec les odeurs? Tout le temps. Couleur égale bonheur. Très important. Toujours la plante fraîche, toujours la qualité du fruit. Tu vas sentir ce que tu vas cuisiner. Tout le temps. Le jour où la télévision va inventer la petite puce pour amener l'odeur à la maison, je pense que les cours de cuisine vont avoir. C'est magnifique. Tu parlais de cardamome. Oui, je ne savais pas. C'est une épice extraordinaire pour relever le goût des petits fruits. Ça s'appelle une soupe de petits fruits. C'est une soupe de petits fruits. La différence entre une confiture ou ça, c'est la teneur en sucre. On n'a pas mis de sucre et on a ajouté de la cardamome. Ça sentait bon. Quel arôme. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Patrick, qu'est-ce que tu as fait? C'est un mélange de petits fruits. Il y a des framboises, fraises, de la cerise sauvage. Des mûres. Et puis, je laissais un petit peu compoter avec juste un petit peu de jus d'orange frais. Et puis, cardamome. C'est vraiment le compote. C'est une graine de sésame aussi. C'est un bonbon pour les yeux, mais c'est aussi un bonbon pour la langue. Parce qu'on a presque toutes les couleurs de l'Ayurveda. Puis, la menthe qui active la digestion aussi. Là, c'est un gros verre, mais on pourrait faire une petite vérine. Non, non, c'est pas trop gros. Non, c'est pas trop gros. Donc, la cannelle, la cardamome, c'est les épices qui vont activer la digestion. C'est bien beau tout ça. Moi, j'aimerais ça goûter à ça. Est-ce possible? Tu as pensé à nous avec tes cuillères toi? Tout à fait. Et comme François, je connais ton apétit féroce et ton empressement dévoré. Alors, je t'ai donné la plus grosse cuillère. C'est quoi ça, cette niaise-là? Ah! D'accord. Vas-tu goûter François? Je vais y goûter en premier dans ce cas-là. Wow! Écoutez, le temps que l'odeur vous... Ça a l'air tellement. Je peux-tu goûter aussi? Il y a mis aussi des pétales de calendule. Calendule qui est une plante qui pousse extrêmement bien au Québec. Vous savez, il faut toujours ramasser la recette sur la page Facebook de l'émission Santé la vie, hein? Hum! Émission Santé la vie, venez suivre les vidéos de notre chef. Notre chef, un chef, mon chef. La recette, il va y avoir des capsules aussi. Trouver des aliments de qualité à Québec, comme à Lévis, il y a des magasins d'aliments naturels. Donc, c'est vraiment important de choisir une belle fraîcheur aussi, puis prendre des plantes fraîches. C'est excellent. Écoutez, encore une fois, succès! Bravo Patrick! Merci beaucoup! Santé la vie! Santé la vie! Santé la vie! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!